bonjour à toutes et bonjour à tous merci de nous rejoindre très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe pour la nouvelle année du séminaire rythmologie je vous demanderai juste d'un point de vue technique de couper le son de votre côté j'espère que pour moi la ligne sera suffisamment stable on va co-animer ce séminaire avec mon collègue christian christian graff et voilà donc si vous pouviez couper le son alors ce séminaire de rythmologie on en a préparé le programme de la troisième année ce sera une année bien chargé avec des intervenants de qualité et un programme qui a commencé à à circuler parmi parmi vous je crois on va démarrer avec l'écrivain patrick chamoiseau qui est déjà en ligne qu'on salue depuis la martinique je rappelle quand même c'est en termes de rythme c'est quand même monstrueux ce qu'on lui fait subir puisqu'il est 5 heures et la martinique s'élève et s'éveille pardon s'élève aussi sans doute mais s'éveille et voilà c'est quand même c'est quand même un petit peu difficile donc un grand merci malgré les kilomètres qui nous séparent on va tenter de converser c'est un petit peu une formule nouvelle pour nous puisque d'habitude on a un exposé trois quarts d'heure une heure et puis on triture l'invité on essaye de l'amener sur nos champs autour de la rite 1h30 et plus si si affinités et on essaiera de laisser la parole le plus largement possible au public aux membres de ce séminaire assez les ceux qui vont nous rejoindre patrick chamoiseau donc merci merci d'être là même si c'est à distance je rappelle assez les ceux que qui ne vous connaîtraient pas encore il y en a peut-être quelques-uns parmi parmi nous qui sont intrigués mais qu'ils n'ont pas encore lu ou pas encore vu pas encore entendu je vais rappeler quelques-uns de vos ouvrages romans contes et essais et je sais que christian christian graff en rappellera d'autres évidemment on peut pas démarrer sans texaco alors je sais que c'est toujours difficile pour un écrivain d'être ramené à texaco alors qu'il y a eu des centaines d'écrits depuis mais voilà solibo magnifique éloge la créolité écrire en pays dominé m'a particulièrement marqué en temps d'enfance et des dizaines d'autres il a participé à la création du manifeste de la créolité avec jean barnabé raphaël confiant et puis on peut qu'un moiseau sans évoquer la figure d'édouard glissant et cette notion aujourd'hui réapproprier bricoler recréoliser peut-être par part d'autres mais cette notion de créolisation qui nous intéresse j'ose pas je vois anne carrien dans le webinaire j'ose pas parler de multitude et évoquer d'autres d'autres figures qui nous qui nous mobilisent ou qui nous irritent parfois voilà ça fera partie de la réflexion mais on aimerait patrick chamoiseau vous amener vers vers nos thématiques et celle qu'on essaie d'explorer ensemble dans ce séminaire qui est cette notion de de rythmologie et de rythme alors pourquoi je vous rappelle quand même le le sens de ce de ce séminaire l'idée l'idée qu'on a c'est qu'on se retrouve aujourd'hui en tant qu'observateur ou acteur des des mondes en mouvement je pourrais provoquer des scolades non ici mais on se retrouve face à une complexité à de l'incertitude à des choses qui sont en mutation et on a du mal aussi à agir on a du mal à mettre des mots et on a fait nous le le pari d'utiliser la clé des rythmes d'utiliser cette notion de rythme à la fois comme clé de lecture de ces mondes en mouvement clé d'observation créé des clés d'écriture aussi parce qu'on a pour un certain nombre d'entre nous on a à la fois des chercheurs mais aussi engagé dans la société et puis dans l'action parfois aménagiste urbanistique et puis des clés peut-être une clé d'émancipation aussi et de bien vivre voire une clé de d'intervention d'intervention et d'émancipation par rapport à la société dans laquelle ou dans les sociétés dans lesquels on vit voilà donc on a choisi de le faire non pas en repartant de la notion classique de rythme et on commence à dessiner là on commencerait à dessiner quelque chose qui serait du domaine du métrage on est reparti d'une notion plus ouverte nous semble-t-il qui est la manière de fluer le rythme comme une manière de fluer voilà qui pour essayer de se dégager peut-être d'une notion de rythme qui pouvait nous enfermer donc on est plutôt dans l'idée d'un rythme comme manière de fluer et comme forme possible de délivrance voilà alors moi je vous propose de si vous en étiez d'accord de commencer peut-être l'échange on va essayer de passer du général peut-être à des éléments plus précis mais peut-être pour démarrer et puis commencer à partager ensemble sur cette notion je rappelle que quand je vous ai contacté vous m'avez dit Luc Luc tu m'as dit je suis pas du tout un spécialiste du rythme et quand j'en ai parlé aux collègues Christian m'a dit mais non il ne fait que ça Pascal Michon qui peut pas être là avec nous mais qui a largement nourri le questionnaire nous a dit la même chose mais non il ne fait que ça produire des rythmes ou peut-être analyser des rythmes donc il y aura des questions sur l'écrit donc peut-être ma première question très générale c'est qu'est-ce qu'évoque le mot rythme pour vous Patrick ? Oui en tout cas merci de m'avoir invité je sais que je devine aussi le travail que vous faites qui me paraît qui me paraît très important je pense qu'on est dans la même dans la même problématique vis-à-vis des grands défis qui qui se posent à nous quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve c'est vrai que nous sommes aujourd'hui confrontés à une totalité monde avec une complexité du monde des accélérations de toutes sortes et nous sommes de plus en plus en face d'une complexité assez assez extraordinaire et c'est vrai que c'est très très difficile à penser et qu'il nous faut développer un autre imaginaire et ce que vous faites me paraît tout à fait aller dans le sens que de ce que j'essaye de faire ici à partir de mon petit coin aux Antilles en Martinique de notre histoire etc etc quoi l'idée qu'on a qu'on avait avec licence c'était dans la mesure où nous avions subi l'universel généralisant du colonialisme qui nous ramenait aux valeurs occidentales nous nous sommes dit qu'il y avait cette nécessité d'envisager le monde de vivre dans le monde de penser le monde pour penser son lieu mais que ça ne pouvait pas se faire manière désincarné un peu comme nous invitait à le faire l'universel abstrait généralisant qui très souvent est occidental ce qui fait que l'inscription dans le lieu je dis bien lieu je ne dis pas territoire je ne dis pas nation je ne dis pas patrie je dis le lieu parce que le lieu pour nous c'est véritablement la pierre de base d'une complexité relationnelle du monde c'est à dire que le lieu est par nature multitransculturel multitranslinguistique etc etc avec le terme le plus important et bien entendu le trance c'est le trance qui donne un petit peu la philosophie ou même la je dirais la dynamique des temps contemporains ce sont des dynamiques de fluidité de surgissement de production de différences qui produisent elles-mêmes dans leur rencontre de nouvelles différences donc c'est dans cette perspective là que nous devons essayer de vivre et c'est vrai qu'il fallait se débarrasser de cette notion de territoire qui est très liée bien sûr au comportement animal mais qui est liée aussi aux états-nations et on voit que quand on a des territoires on a des frontières et des frontières peuvent devenir meurtrières alors donc pour moi le lieu c'est la martinique et pour éviter cette espèce de dilution dans une sorte de citoyenneté désincarnée du monde j'ai toujours veillé à comprendre l'endroit où on se trouvait la complexité du lieu où on se trouvait sachant qu'on est là en situation humaine et que l'humaine condition quel que soit le bout par lequel on le prend elle est toujours présente donc voilà pourquoi je vis en Martinique et pourquoi je ne suis pas parti l'autre élément c'est que dans l'esthétique qui est la nôtre qui est l'esthétique que Glissant appelle l'imaginaire de la relation on peut fondamentalement choisir sa terre natale c'est à dire je peux tout à fait concevoir un écrivain qui serait né en Martinique mais qui ferait du Japon ou du Groenland ou d'un pays d'Afrique sa terre natale la terre natale devient dans la relation le lieu où on s'accomplit le lieu où on se réalise le lieu où on accède à une personne parce que l'idée que tout cas là où j'en suis de ma réflexion c'est que avec le choc de la colonisation on a eu une sorte de dislocation des vieux corsets symboliques communautaires et on a de manière absolument planétaire les individus qui étaient dans ces communautés archaïques l'individu était placé à basse intensité alors qu'avec cette espèce de choc la colonisation occidentale qui a fissuré tous les ensembles symboliques et a créé des flux relationnels les individus sont éjectés des corsets communautaires et doivent mener une trajectoire singulière dans la matière du monde et cette trajectoire singulière elle est importante parce qu'actuellement dans le monde comme flux relationnel on a bien sûr les états nations ou toutes les civilisations telles qu'on les pense ou les cultures telles qu'on les pense mais on a fondamentalement des dynamiques individuelles qui deviennent de plus en plus importantes et les dynamiques individuelles elles s'imposent à chacun de nous avec cette obligation quel que soit l'endroit où on se trouve avec cette obligation une fois qu'on est rentré dans ce processus d'individuation qui est pratiquement inévitable de s'accomplir en tant que personne alors de deux choses une où l'individuation est pervertie à ce moment là ça dégénère en individualisme c'est d'ailleurs ce que le néolibéralisme a réussi à faire il a chevauché nos individuations et les a pervertis dans les pulsions consuméristes etc pouvoir d'achat profit compétition donc là une sorte de perversion des individuations mais lorsque l'individuation parvient à s'accomplir avec un imaginaire particulier on accède à la personne on devient une personne et la personne c'est effectivement cet individu qui parvient par son degré de connaissance et de conscience à développer cette architecture relationnelle qui va donner son équation personnelle et sa présence au monde donc c'est un peu comme ça que j'envisage les choses avec beaucoup d'autres éléments alors bien entendu devant une telle complexité moi dans mon petit coin puisque moi je suis surtout un artiste je suis pas un spécialiste des rythmes j'ai toujours abordé les situations en recherchant les forces par exemple lorsque j'écris le roman Texaco la force active que je voulais explorer c'était la force urbaine le développement du phénomène urbain et c'est quelque chose qui dans la colonie martiniquaise a commencé très tôt par exemple le colonialiste d'El Sinambuc quand il débarque en Martinique il va créer un fort en 1635 et autour de ce fort va se développer toute une prolifération urbaine ce qui fait que la Martinique a été très très rapidement dans la colonisation même confrontée au phénomène urbain dans ce livre magnifique les deux forces en présence c'était la force de l'oralité et la force de la parole donc vous voyez il y a toujours quel que soit le livre que je traite et quelle que soit la situation je considère que les situations humaines sont toujours le résultat de forces antagonistes et solidaires qui génèrent à la fois des environnements mais aussi des conditions humaines et des trajectoires humaines qui sont importantes dans la mesure où nous sommes forcés aujourd'hui d'envisager nos solidarités non pas sous l'angle du collectif préalable mais sous l'angle de l'individuation à construire en tant que personne la personne étant ce lieu qui nous permet de recréer les nouvelles solidarités alors bien entendu dans la question des forces l'avantage de l'approche par les forces c'est que ça me permettait d'une certaine manière d'aller à l'essentiel c'est à dire que lorsqu'on essaye d'envisager une complexité active, imprévisible, impensable parfois avec des accélérations, il est sûr qu'on doit percevoir à la fois le détail et le tout et que le détail éclaire le tout, que le tout soit présent dans tous les détails et ça ça fait une complexité un petit peu difficile et la question des forces me permet toujours d'essayer de capter l'essentiel dans une situation il y a toujours des configurations de forces et pour moi l'oeuvre d'art c'est cette vision particulière qui est à un moment donné qui permet dans une complexité un état du monde ou une situation existentielle l'oeuvre d'art à un moment donné capte une configuration de forces ça ne veut pas dire que ce soit les seules forces qui soient actives dans ce moment là mais ça capte une configuration de forces, c'est la vision de l'auteur, c'est sa sensibilité, c'est son expérience c'est son accident en tout cas, toutes les oeuvres d'art nous donnent une configuration de forces et nous permettent d'aller au-delà de l'apparence de la situation traitée la situation existentielle traitée ou de l'état du monde mais c'est vrai que c'est là que vous avez raison lorsque les forces s'exercent, chaque force en soi déclenche une infinité de rythmes et là on entre dans une complexité absolument inouïe et c'est vrai qu'aller passer au niveau des rythmes, quitter le niveau des forces aller au niveau des rythmes, c'est plonger immédiatement dans le bouillonnement dans le bouillonnement de la complexité, de la fluidité, de la mutation, de l'accident, de la cassure c'est immédiatement se positionner là où c'est le plus effervescent avec tous les risques que ça comporte mais c'est quand même précieux l'idéal aurait été un imaginaire, l'imaginaire de la relation c'est ça, l'imaginaire de la relation c'est cet imaginaire qui nous permet, qui nous incline, qui nous incite à tout relier à commencer par ce qui est séparé et c'est paradoxal parce que dans l'imaginaire de la relation il y a aussi cette nécessité de séparer ce qui paraît fusionné et la relation nous permet de montrer les distances à l'intérieur du même et les proximités dans l'éloignement. C'est d'abord toute une complexité qui est intéressante mais que la notion de rythme traite aussi de manière absolument magnifique. Alors, moi je suis martiniquais et j'ai toujours vécu dans la musique ma mère quand elle se réveillait à 4h du matin, elle mettait sa radio et la radio c'était toutes les musiques de la Caraïbe, salsa, begin, zouk, etc. et c'était un fond permanent et dans la vie antillaise, la musique est présente en arrière fond. Donc, c'est véritablement une société où les rythmes à partir de la musique sont absolument importants et comme les rythmes sont importants, la danse est absolument fondamentale. Et lorsque, avec Glissant, Glissant a commencé à explorer la situation antillaise parce que quand Glissant, la génération de Glissant apparaît, ce qui triomphe, c'est le mouvement de la décolonisation avec, bien entendu, la politique de la négritude qui était absolument fondamentale parce qu'elle permettait de restaurer la condition humaine du nègre que les colonialistes avaient complètement anéanti et de restaurer le lien à l'Afrique et surtout de restaurer l'Afrique comme lieu de conditions humaines, des lieux de civilisation. Mais la négritude dans ces déformations a eu tendance à créer une sorte de nègre désincarné, intangible, une référence comme ça qui niait un petit peu des devenirs qui s'étaient produits dans les Amériques, dans les îles et dans le monde entier. Ce qui fait que Glissant s'est intéressé, il s'est dit d'accord, on ne peut pas comprendre les Amériques, on ne peut pas comprendre le Giaz, la Big In, le Zoo sans l'Afrique, mais il faut quand même rentrer dans cette nouvelle complexité que va créer le bateau négrier. et il considérait que, pour rester dans votre imaginaire, le fait que l'Africain qui est capturé sur les côtes occidentales de l'Afrique et qui est jeté dans la cale du bateau négrier, mais la cale du bateau négrier n'est plus dans le monde, c'est un hors monde. Il y a une telle contestation de l'humanité de ses captifs qu'on est dans une autre dimension. Et Glissant appelle ça le bouffe. C'est-à-dire qu'on peut dire que tous les rythmes archaïques, les rythmes originels de l'Afrique, se sont retrouvés concassés dans le bouffe du bateau négrier jusqu'à produire, à la fois dans la mort et dans la renaissance, à produire une autre temporalité et une autre cadence très particulière. Et lorsque celui qui va survivre à la traversée épouvantable et qui va arriver dans le système d'éploitation, il sera forcé d'adopter de nouveaux rythmes. C'est-à-dire que les rythmes archaïques seront présents en lui sous terme de traces, mais il va rentrer dans l'élaboration d'une cadence nouvelle. Et c'est là que commence un phénomène que Glissant appelle la créolisation. Ce qui fait que lorsqu'on a commencé à s'intéresser à nos pays après la néantisation qu'avait produite la colonisation, comprendre cette nouvelle complexité, comprendre pourquoi ce qu'on appelle les pays d'outre-mer avaient échappé à la décolonisation formelle qui s'est produite dans les années 50, comprendre que c'est justement parce que nous étions des peuples composites, donc avec des rythmes complètement chaotiques et complètement nouveaux et non pas des peuples ataviques où l'ancestralité, la mémoire, la profondeur simulationnelle étaient bien affirmées. C'était des peuples où il y avait un avant la colonisation, alors que pour nous, ce qui était effrayant, c'est que l'avant-colonisation, c'était les civilisations amérindiennes dans les Amériques. Elles ont été déstructurées ou génocidées, ce qui fait que ce qu'on peut appeler les peuples créoles américains sont nés dans la colonisation. C'est-à-dire que dans mes ancêtres, il y a, pour rester dans le rythme, il y a les rythmes européens, les rythmes africains, les rythmes amérindiens et puis toutes les immigrations qui sont venues. Ce qui fait que tout en même en simplifiant la complexité de nos situations en me focalisant sur les forces, j'ai immédiatement rencontré la question des rythmes dans le système des plantations et comme fondement de nos sociétés. Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Merci Patrick, nos micros sont occupés pour éviter les interférences pendant votre intervention. Merci. C'est intéressant d'entendre que vous n'êtes pas un spécialiste des rythmes et de vous entendre parler de cette façon des rythmes. En tant que géographe, j'ai apprécié que vous débarrassiez du territoire pour aller vers le trans, le lieu, la personne, la relation, les forces qui s'exercent. La question de la situation aussi, l'œuvre d'art. Et je pense que j'ai vu que Christianesse est présente. Je pense qu'elle aura tout à l'heure envie de réagir parce que je vois un parallèle avec les réflexions d'Henri Maldiné autour des surgissements et ces éléments-là. J'ai bien aimé les éléments que vous avez apportés dans la description sur les forces qui déclenchent les rythmes. Mais après, vous avez glissé. Vous parlez de la cassure, du bouillonnement, de l'effervescence. C'est là que ça se passe. Mais j'allais dire, mais encore. Ça, c'est le premier point. Et puis, cette idée que tous les rythmes de l'Afrique auraient été concassés pour créer une nouvelle cadence avec cette idée de trace de rythme. Je pense que ça, c'est des éléments importants. et puis, peuples composites et peuples ataviques avec la question du rien avant, en fait. Pas d'avant la colonisation. Je trouve que c'est des éléments qui peuvent nous aider. Peut-être que cette introduction, elle peut nous permettre comme ça de commencer à réfléchir à notre questionnement, disons, et aux éléments que vous apportez à notre réflexion sur les rythmes. Mais peut-être pour avancer dans la réflexion et en repartant peut-être d'éléments pratiques, pour avoir un rebond dans la deuxième partie, on avait envie de réfléchir aussi avec vous et de vous entendre sur quelque chose qui intéresse les écrivains et les non-écrivains. c'est celle de vos rythmes d'écriture. Parce que là, vous nous avez amené des éléments sur la réflexion de la société que vous avez décrites, la créolisation, la créolité, le composite. Mais dans la fabrique de l'écriture, si vous la concevez comme une fabrique, est-ce qu'on a été les seuls à vous réveiller ce matin pour échanger ? Ou est-ce que vous le faites régulièrement ? Est-ce que vous vous levez le matin pour écrire ? Comme certains qui disent qu'ils passent 5-6 heures par jour devant leur table. Est-ce que vous écrivez le matin, l'après-midi ? Et puis, je ne peux pas passer autour de cette question de la nuit et de l'inspiration nocturne. Est-ce que vous avez une écriture de jour et de nuit ? Et puis, puisque vous avez parlé de rythme comme une description de force et de flux qui s'affrontait, on avait envie de savoir si l'écriture, pour vous, c'était un combat. Est-ce qu'il est éprouvant d'écrire cette idée de l'épreuve ? On en avait discuté avec Yann Lereux, qui est un danseur et chorégraphe autour notamment de la danse. Dans votre démarche d'écriture, le premier point, c'est un peu celui-là. C'est celui des rythmes dans la façon d'écrire. C'est vrai que je suis plutôt du matin. Je suis très intelligent jusqu'à 10 heures du matin à peu près. Ce qui fait que je me lève le plus tôt possible, pas à 4 heures, mais en général, je me mets à mon travail le matin vers 7 heures, après mes petits rituels parmiens, sportifs et autres. Je commence à travailler le matin et à peu près toute la matinée jusqu'à 13 heures. Mais ce n'est pas régulier. Je ne suis pas un écrivain qui écrit tous les jours. Je me souviens que Vincent, tous les jours, il écrivait. Moi, j'écris lorsque je suis en train d'écrire. Si je peux m'éloigner de l'écriture et aller faire du jardinage, aller faire de la peste sous-marine, aller faire autre chose, je m'en éloigne volontiers. J'ai toujours abordé le lieu de l'écriture de manière un petit peu solennelle, avec un peu de crainte. Parce que c'est vrai que s'embarquer dans un processus d'écriture, c'est assez éprouvant, c'est éprouvant physiquement. C'est vraiment un moment d'exaltation et de mobilisation énergétique qui est assez intense. Et il y a aussi une sorte, malgré moi, parce que Dieu seul sait si... Je ne veux pas me prendre au sérieux, mais prendre la littérature au sérieux. Et c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de solennité dans ce moment-là. C'est un temps particulier pour moi. Pourquoi, d'ailleurs, de mon écriture littéraire, j'ai toutes les peines du monde à écrire des mails ou à écrire des lettres administratives. C'est très embarrassé s'il faut écrire une lettre au préfet pour demander un passeport ou autre comme ça. Donc, il y a cette réalité-là. Alors, la nuit, j'ai toujours évité parce qu'effectivement, il y a un glissant, il écrivait de nuit. Il écrivait plutôt la nuit, mais il avait la possibilité, lui, de se reposer le matin. Alors que moi, j'ai toujours travaillé. J'étais éducateur de justice. Donc, j'ai toujours gardé mon emploi. Je n'ai jamais voulu être écrivain à plein temps ou me considérer même comme écrivain. Donc, pour moi, ça ne pouvait pas être un métier. C'était une condition. Donc, je suis resté comme ça inscrit dans mon milieu social, mais en travaillant dès que je pouvais, dans les matinées où je pouvais. Alors que les rares fois où j'ai dû écrire la nuit parce qu'on a eu quelque chose en cours et qu'il faut l'achever, c'est vrai que l'écriture de nuit est extraordinairement puissante. C'est un lieu de créativité absolument incroyable qui permet une concentration immédiate et profonde qui est assez étonnant. D'ailleurs, ce phénomène, on le retrouve sur l'application esclavagiste quand le conteur créole va commencer à parler au moment des veillées des morts parce que ce qui se passe, c'est que les Africains qui survivent au bateau arrivent dans la plantation esclavagiste, mais ils sont d'ethnies différentes, ils ont des dieux différents, ils ont des langues différentes. Donc, on a une sorte de magma, de magma humain, de personnes déconstruites avec des traces multiples, des rythmes différents qui se retrouvent là. Et à un moment donné, il faut créer une cadence. La cadence, c'est quand on mobilise comme ça avec une intention et un certain nombre de rythmes. Et la cadence première, la plus déterminante, en tout cas, la cadence inaugurale de renaissance de ces gens à leur humanité va être donnée par la mémoire du corps. Alors, ils avaient, c'était la glissant des appels des migrants nus, ils débarquent sans bibliothèque, sans valise, ils sont complètement dénudés, ils n'ont peut-être que les scarifications qui inscrivaient l'ancien ordre archaïque dans leur peau, mais ils sont véritablement nus et ils n'ont plus que des traces dans l'ancienne complexité et dans l'ancienne architecture de l'île. Donc, ils doivent renaître d'une certaine manière. Et pour renaître, il faut retrouver l'humanité qui est niée par le système esclavagiste. Et c'est vrai que ce qui s'est produit, c'est que très rapidement, on va voir apparaître celui qui va réussir à mobiliser la mémoire corporelle. Les anciennes sociétés archaïques, les sociétés archaïques inscrivaient leur ordre symbolique dans le corps lui-même. Tous les rituels que nous regrettons parfois, puisque nous sommes actuellement dépourvus de rituels qui ne sont pas liés à des cosmogonies et à du sacré, tous ces rituels inscrivaient un ordre symbolique à l'intérieur du corps. Ce qui fait que ceux qui arrivaient dans les plantations disposaient d'une sorte de mémoire corporelle, de mémoire réflexe, par laquelle ils pouvaient retrouver des éléments de l'ancienne condition. Et le premier, celui qui va créer la première cadence avec tous ces rythmes chaotiques, ça va être le danseur. Alors le danseur va appeler, bien sûr, le rythme du tambour, donc la musique, et on va voir apparaître le tambouillé. Et l'apparition du tambouillé, c'est quand même quelque chose de puissant parce que le tambouillé va amener la polyrythmie africaine. Et ça, ça va être déterminant pour la suite. Je reviendrai sur la question de la polyrythmie. Ça, on l'a identifié absolument comme lieu de résistance fondamentale, la polyrythmie africaine qui était brusquement déclenchée dans le système esclavagiste. Mais ce qui est le plus important, c'est que le maître permettait, il se méfiait de tous les rassemblements d'esclaves. En revanche, quand un esclave mourait, et pourtant on mourait beaucoup, on mourait beaucoup dans ces plantations, quand un esclave mourait, il permettait aux gens qui étaient autour de lui, donc aux captifs africains, de se rassembler autour du corps et de passer la nuit à bailler le corps. Ce qui fait qu'autour du corps, c'est créé une sorte de ronde qui va devenir très rapidement un lieu de résistance. Pourquoi ? Parce que ça va devenir un lieu de création, un lieu de polyrythmie, un lieu de danse, et bien sûr, le lieu de la parole. Donc, on aura des élaborations d'une cadence, cadence de la danse, cadence de la polyrythmie, et puis cadence majeure de la parole du conteur, donc du conte qui sera un peu le père de notre littérature. Mais ça va se faire à un moment particulier qui est la nuit. Et ce qui est assez puissant dans la nuit, c'est que le jour, lorsqu'on est dans la plantation esclavagiste, le rythme du jour, la transparence, la clarté, l'ordre qui règne avec le jour, les choses sont en place, la maison du maître est là, tous les symboles, toute la symbolique de domination est en place. Il y a un imaginaire esclavagiste qui règne dans le jour. Mais quand la nuit vient et que tout s'efface, que la mort est présente, il y a un esclave qui est mort, donc il y a une sorte de douleur, il y a une décomposition de toutes les cadences, de tous les rythmes. Et l'ordre du maître s'estompe progressivement, ce qui fait que ça crée un espace de liberté absolument prodigieux qui permet l'émergence de ce saut dans l'inconnu qui est l'acte créateur. Et ça, je les constate, et les rares fois où j'ai pu écrire la nuit, il est sûr que le rythme de la nuit est très, très particulier et permet comme ça d'échapper à la condition première. Parce qu'écrire, c'est ça. Le processus de création demande un moment catastrophe. Et le moment catastrophe, il est favorisé bien sûr par la nuit, puisque la nuit passe l'ordre dominant dans le jour. Mais le moment catastrophe, c'est une sorte de bouleversement esthétique que le créateur doit réussir à déclencher émotionnellement en lui, qui lui permet de se débarrasser de toutes ses certitudes, de tous ses acquis, tous ses réflexes, tous ses clichés, tout le déjà vu, le déjà écrit, le déjà entendu, et tenter un bond dans l'inconnu. Et ce moment catastrophe, effectivement, c'est vraiment le moment où la polyrythmie, si on peut prendre ce terme-là, l'idée de la polyrythmie est véritablement un lieu générique et un lieu génésique. C'est-à-dire l'ordre du monde, la mesure du monde, est précipité dans une des mesures chaotiques et là, le chaos devient génésique. Ce qui fait que dans le processus de création, il faut ce moment catastrophe qui permet de libérer un petit peu des pesanteurs des anciens rythmes et des anciennes cadences pour créer, je dirais, des surgissements, des jaillissements, fréquenter l'inconnu et laisser surgir la beauté. Donc, mon rythme d'écriture, c'est ça. Quand je commence, je vais doucement vers un état émotionnel catastrophique, un moment particulier qui me libère complètement. et je n'ai plus qu'à aller essayer de saisir des forces, saisir des configurations de forces. C'est-à-dire que je fais une distinction entre le récit et la saisie. Le récit a tendance à prendre le réel, la complexité du réel et à le mettre dans une sorte de forme, je dirais, vivable ou habitable. Alors que la saisie narrative, c'est quelque chose qui est confronté à la complexité du réel. Et c'est là qu'à la base, bon, ça je n'en ai pas parlé encore, mais je considère qu'il y a deux éléments dans un acte de création. Il y a la réalité et puis il y a le réel. La réalité, c'est ce que produisent nos imaginaires, nos cultures, nos civilisations, nos systèmes symboliques, produisent de la réalité. L'homo sapiens habite une petite bulle qui est son imaginaire. Mais l'artiste, lui, il est véritablement à la frontière de la bulle de sa société, de sa culture, de son époque, et il regarde du côté de la chose sauvage qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas, qui est presque insupportable, là où se tient l'impensable, ce que sapiens ne peut pas penser, ne peut pas comprendre, ne peut pas expliquer, qui est le réel. Et pour se protéger de l'impensable du réel, il va effectivement créer des petites bulles de réalité. Et l'artiste, lui, au contraire, c'est celui qui, l'œuvre d'art, par définition, c'est ce qui nous ouvre une fenêtre sur l'impensable du réel. Et toutes œuvres d'art, toutes les grandes œuvres d'art plongent comme ça, nous offrent une possibilité d'entrevoir toute la complexité du réel. Donc, ça renouvelle notre perception, ça renouvelle nos rythmes, nos cadences, nos polyrhythmies et nous permet de trouver de nouvelles harmonisations et de nouvelles mesures. Et donc, en recherchant ce moment catastrophe, je cherche celui émotionnel où surgissent à la fois des sensations, des émotions, des images, c'est-à-dire des rythmes complètement chaotiques. On approche véritablement d'une déconstruction de la réalité par un chaos génésique et à partir de ce chaos génésique, je lance une saisie visant à capter des configurations de force. Donc, c'est toujours ce moment d'avancer vers le moment émotionnel créateur et puis après, il se passe un phénomène très obscur qui est cette plongée dans la complexité du réel et la saisie qui permet de ramener une configuration de force. Alors, dans ma perception en tant qu'artiste, et pour rester dans le domaine de la littérature, je pense qu'il y a la réalité, il y a le réel. La réalité est produite par les récits. Homo sapiens a toujours fonctionné avec de grands récits, des cosmogonies, des mythes fondateurs, des sagas, des légendes, etc. Et ça créait pour la communauté de sapiens, ça créait une petite bulle, une réalité avec une hiérarchie, des valeurs, des principes, un ordre. Bon, un petit truc comme ça qui lui permettait d'échapper à la complexité du réel qui demeurait. Et à l'autre bout du récit, on a le réel. Et là, celui qui regarde du côté du réel, donc du côté de l'invisible, du côté de l'impensable, du côté de ce chaos de rythme différent, au départ, on a le sorcier, on a le chaman qui lui parle de ce côté-là et qui vient augmenter la réalité des forces invisibles. Et dans la filiation du chaman, on aura directement le poète. Ce qui fait que du côté du récit, moi, je mettrais plus le conteur, c'est un maître du récit, donc il produit de la réalité. Et du côté de la narration, je mettrais le poète. Parce que le poète, c'est véritablement la poésie, c'est véritablement tenter de dire l'indicible, tenter de prononcer l'imprononçable, tenter de capter ce qu'on ne peut pas capter. Et c'est véritablement, le poète amène la langue là où elle ne peut plus parler, où elle ne peut plus dire. Et c'est ça qui est puissant dans l'expression poétique, parce qu'elle nous ouvre la porte sur ce renouvellement incessant de nos réalités par la pulsation du réel. Ce qui fait qu'un écrivain, tous les écrivains, et puis encore plus écrivains contemporains, on peut le positionner avec un petit curseur côté récit ou côté narration. Mais je pense que les deux pôles qui habitent un écrivain d'aujourd'hui, c'est le pôle conteur et le pôle poète, donc le pôle récit et le pôle narration. En ce qui me concerne, mon curseur va plutôt du côté de la narration, c'est-à-dire la saisie narrative et puis l'expression, le souci de garder tous les rythmes, de garder la complexité générique et génésique des rythmes en cherchant des configurations de force très particulières. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je reviens un petit peu, nous avons, avec Luc et tous ses amis qui ont travaillé sur les lieux, j'ai dit les lieux, sur ce poids important qu'il y a dans les rythmes sur la temporalité. Lorsque l'on parle d'individus, on a derrière le groupe social et si on utilise des termes comme créolisation ou créole, c'est qu'on identifie à nombre d'individus une unité commune. Cette unité commune, vous avez insisté sur le fait que pour vous, c'est le lieu qui va être déterminant dans la façon dont un individu va se définir. Ce lieu est un lieu partagé avec d'autres individus qui lui permet donc de s'inscrire dans une société, dans un groupe. Le groupe qui a été complètement atomisé, fragmenté par le traumatisme de la traversée et le groupe qui va se reformer et qui a formé ce que nous appelons aujourd'hui les Antillais, les Créoles, etc. Donc, à partir d'une fragmentation, on arrive à reformer une unité. Et cette unité, à mon avis, elle tient sans doute au lieu. Une unité de société, elle tient au lieu, mais elle tient aussi au temps, elle tient au rythme. Et donc, on a parlé du rythme de la musique. Je voudrais évoquer quand même que dans les Antilles, vous êtes dans un paysage tropical. Ce paysage tropical, ce n'est pas seulement le lieu. C'est 12 heures par jour. En ce moment métronome, nous avons 12 heures de jour et 12 heures de nuit puisque c'est l'équinoxe. Mais ces 12 heures de nuit et ces 12 heures de jour ne sont pas les mêmes que les vôtres puisque dans un mois, les nuits seront courtes. Nous arrivons vers Noël. Noël, c'est le moment chez nous où les nuits sont longues et sombres. On met des lumières et il y a des Noëls antillais qui sont différents. Alors, la colonisation a quand même... Enfin, pas la colonisation. Ce que je veux dire, c'est que le monde occidental a quand même partagé, échangé, peut être imposé. Mais en tout cas, les colonisés ont en grande partie retenu les rythmes liturgiques, les rythmes des fêtes de l'année, Pâques qui est précédé de Carnaval, Noël. Ces rythmes sont des rythmes de société cette fois-ci et non pas des rythmes de l'individu et qui permettent quand même une unité puisqu'on a des émotions partagées au moment des fêtes. On a des émotions partagées à la préparation des fêtes. On a des émotions partagées lorsque la fête est finie et que c'est le mercredi des cendres, par exemple. Et j'ai l'impression que... Alors, je vous interpelle peut-être aussi parce que dans vos écrits, cette dimension de la religion judéo-chrétienne, elle est vue sous un angle assez particulier. Chez vous, Dieu s'écrit avec une minuscule, l'autre s'écrit avec une majuscule. Mais cependant, on sait bien quand même qu'il y a là quelque chose. Et vous l'avez évoqué avec la nuit de veille du mort. Ce sont des moments de rassemblement. Ce sont des moments de rassemblement et qui sont partagés. Alors, pas avec les carrés, qui sont partagés avec une grande partie de l'humanité. Et dans tous les peuples, vous avez les fêtes de la récolte, vous avez les différentes choses. Il y a des fêtes communes comme ça qui assurent des cohésions et qui imposent donc, je dirais, le temps comme un lieu commun. Et comment vous ressentez ceci ? Vous avez écrit un roman qui s'appelle Le dimanche au cachot, que j'ai particulièrement retenu parce que c'est une évocation du temps qui passe ou qui ne passe pas. Le cachot, c'est un lieu où le temps est aboli. Le dimanche, c'est le jour qui n'est pas comme les autres jours. C'est le jour aussi qui est imposé par le maître, bien sûr. Voilà, je voudrais un petit peu que vous nous parliez de ces, pas seulement de l'individu, mais comment les individus occupent non seulement des lieux, mais des moments communs. Oui, ça, c'est toute la problématique contemporaine et c'est là où on voit aussi la pertinence qu'il y a le fait d'aborder ces questions-là sous l'angle du rythme. Quand on les aborde avec la question des forces, ça permet d'éviter ce que Glissant appelait l'imaginaire de l'un, c'est-à-dire ces illusions d'une unité. L'unité ne peut se concevoir que dans la diversité et la diversité, effectivement, a, je dirais, une dynamique unitaire, mais cette dynamique unitaire n'est pas monolithique. Et cette unité de diversité, elle est toujours un petit peu difficile à penser, mais elle a toujours été présente. Et c'est vrai que quand on prend les situations sous l'angle des rythmes, on voit effectivement que toute unité est une sorte de concert et qu'on est plus, non pas dans une unification, mais on est véritablement dans une sorte d'harmonisation temporaire de pulsations ou de jaillissements ou de trajectoires qui sont différentes, mais qui trouvent à un moment donné un point d'équilibre. Par exemple, si on parle des premières sociétés d'homo sapiens, les communautés archaïques, qui maintenaient l'individu dans un corset symbolique, la communauté, sur tous ces rythmes différents que constituaient la complexité individuelle, les communautés se méfiaient effectivement de l'imprévisibilité de l'individu et le mettaient dans une sorte de petite cage symbolique. Et ce qui fait qu'on peut dire qu'une communauté, c'est une cadence, une cadence qui contraignait d'une certaine manière une infinité de rythmes intérieurs. Glissant a une très bonne définition de différents moments de la littérature. Ça, c'est quelque chose que vous devriez bien essayer de regarder. Il parlait d'une mesure de la mesure, donc la communauté met en place une mesure et on a une période de la littérature où il y a une mesure de la mesure. On a une autre période où on a une démesure de la mesure, une démesure de la mesure. Donc, l'ordre communautaire, la parent-unité est frappée comme ça par des dérèglements rythmiques, on pourrait dire. Et on aura aussi ce mouvement contre-révolutionnaire qui sera une mesure de la démesure, la tentative de réduire le réel à des petits principes communautaires ou de réduire la profusion des rythmes à une sorte de petite harmonie, un peu comme Aragon a essayé de faire en voulant ramener la poésie française à un ordre, un ordre formel. Et puis, il finit en disant que l'esthétique contemporaine serait une démesure de la démesure et que la démesure de la démesure, c'est ajouter de la démesure à la démesure. C'est un peu Rabelais, c'est l'autre et amour. Et je pense qu'effectivement, nous sommes véritablement dans une démesure de la démesure. Démesure du tout-monde et démesure de ces trajectoires individuelles qui ne sont plus liées à des territoires qui sont extrêmement mobiles et qui doivent se construire seuls dans des flux relationnels. Ce qui fait que l'ensemble que crée le monde, l'ensemble démesuré que crée le monde est extrêmement imprévisible, extrêmement réactif parce que les éléments les plus déterminants, ce ne sont plus les cultures, les civilisations ou les États-nations ou les quelques organisations supranationales. Ce sont véritablement des alliances individuelles. Alors, ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, l'individu accédait à l'accomplissement de soi, c'est-à-dire son rythme particulier était inscrit dans la cadence communautaire. Et là, c'était un peu son niveau de réalisation. Et les communautés étaient d'autant plus riches, la cadence communautaire était d'autant plus riche qu'il y avait véritablement une vibration de différents rythmes. Mais ce qui se produit aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des flux relationnels, donc des rythmes absolument incroyables qui frappent l'individu. L'individu doit construire sa propre cadence singulière dans cette profusion de rythme, ce qui fait qu'il ne peut plus accéder à la stabilité communautaire. Il est véritablement obligé de procéder à une démesure de la démesure du tout le monde et exister dans cette démesure. Ce qui fait que le lieu, ce qu'on peut appeler le lieu de l'unité, moi, je n'aime pas l'idée de l'unité parce qu'on réduit, on rentre dans un imaginaire colonialiste, un imaginaire de l'un. Si on reste, pour rester dans votre approche, le lieu de la cadence commune se fait non pas par la grande cadence communautaire, un peu totalitaire qui mettait l'individu sous la cloche, mais va se faire par la construction complètement imprévisible, éphémère, évolutive de différentes alliances, de différents combats. Alors, là où l'individu s'accomplit de la manière la plus magnifique et qu'il arrive à un niveau de conscience qui est celui de la relation, il déploie autour de lui une constellation de nous, différents nous, donc des alliances, des combats, des idéaux, des rêves, des implications, des engagements qui sont changeants, qui sont inter-rétroactifs, etc., etc. Donc, vous voyez, cette complexité-là, c'est celle-là qu'il nous faut aujourd'hui comprendre pour bien comprendre le monde contemporain. Alors, les périodes dont vous parlez, c'est effectivement, pour les Antilles, les colonialistes ont imposé leur religion, les fêtes religieuses, etc. Mais ce qu'on voit un petit peu rapidement, c'est qu'en s'inscrivant dans cet ordre symbolique, les esclaves ont cassé la cadence coloniale et la fête de Noël est devenue quasiment une fête païenne. Elle était permise, donc on incitait les esclaves à s'inscrire dans les fêtes religieuses, ce qu'ils faisaient volontiers, mais ils l'habitaient avec une profusion de rites, c'est-à-dire toute la polyrhythnie qui cassait complètement tous les codes. Et ce que je décris, les Noël chez nous, etc., c'est plus pour montrer qu'on n'était plus dans l'intention de départ et qu'on était rentré dans un lieu génétique, un lieu créateur où des humanités commençaient, où des individuations commençaient à prendre des différences. Donc moi, je crois qu'il faut complètement abandonner cette idée d'unité. Il n'y a pas d'unité, il n'y a que des convergences relationnelles qui sont évolutives, éphémères, complexes, qu'il faut construire. Et c'est comme ça qu'il faut compenser notre nouvelle complexité. Alors c'est vrai que ça ressemble étrangement à but de nez comme ça, à ce qu'aurait aimé le néolibéralisme, mais il faut bien y réfléchir pour voir que tout en permettant à l'individu de s'accomplir et de créer du solidaire par des complexités de nous, ce n'est pas l'heure d'entrer dans l'individualisme consumériste du néolibéralisme. Alors, et c'est là que la notion de la polyrhythnie est importante. Parce que la polyrhythnie africaine, et ça j'étais prêt à le découvrir, pour moi c'était une force génésique, donc remplie de rythmes de toutes sortes, cette polyrhythnie, elle défaisait l'ordre de la plantation. Et c'est vrai que quand on regarde la puissance de la polyrhythnie, il faut vraiment essayer de voir un ensemble de tambours antillais ou africains, vous verrez tous ces rythmes comme ça, et qui ont presque une fonction hypnotique vont commencer à décomposer la réalité. Parce qu'en fait, une réalité, c'est toujours un ensemble de rythmes, une cadence à peu près organisée, avec des mesures bien posées, qui servent de repère et dans lesquels on se déplace. Et quand la polyrhythnie survient, elle survient une forme, je dirais, d'insurrection de l'imaginaire et de libération de l'imaginaire. Ce qui fait que ce qui s'est produit dans la plupart des résistances, en tout cas les résistances les plus fondamentales au colonialisme, à l'esclavagisme, et j'espère au capitalisme totalitaire, planétaire, ça va être effectivement d'organiser non pas notre résistance, mais notre écart par une accession immédiate à une polyrhythmie conceptuelle. Merci, merci d'avoir vraiment cette réflexion, vraiment tout à fait dans nos préoccupations très riches, une vision experte, finalement, sur la prose de M. Jourdain, le rythme de Patrick Chamoiseau, est un rythme d'expert quand même. C'est une vision poétique, mais je crois que, peut-être, je voudrais que je retrouve le texte, je crois que c'est dans Poétique de la relation, toutes ces notions, mesure de la mesure, mesure de la démesure, démesure de la mesure, et démesure de la démesure, c'est véritablement précieux, parce que ça, c'est l'orchestre de gaz, en fait. Il suffit de voir ce qu'est l'orchestre communique. La façon même dont vous le dites, est rythmée, elle est poétique. C'était juste un petit grand passant. La mesure de la démesure, je suis un peu passionné, mais ça me paraît, c'est avec ça que je vis, quoi. Et cette complexité-là, elle est très, très, très difficile à transmettre, parce que nous avons vécu tellement de millions d'années, un peu comme les colonialistes. Les colonialistes, lorsqu'ils veulent être ensemble, ils créent des empires. Moi, je suis toujours frappé qu'il soit un grand lecteur de science-fiction. Tous les auteurs les plus puissants, ils ont toujours des empires. Ils n'arrivent jamais à concevoir des organisations humaines et en rapport avec le vivant, qui soient de l'ordre d'une démesure de la démesure. On ne connaît que l'empire. Et l'empire, c'est quoi ? C'est la mise au pas des rythmes. L'empire, c'est véritablement déployer une petite mélodie sur, je dirais, un bouillonnement de possibilités. Et toute la difficulté que nous avons aujourd'hui pour accéder à l'imaginaire de la relation, c'est entrer, comment se tenir debout dans une démesure de la démesure. Comment constituer pour un individu un accomplissement personnel transculturel, transcivilisationnel, avec une culture qui serait une culture des cultures, une civilisation, s'il faut employer ce mot-là, mais on peut le laisser tomber, qui serait une civilisation de civilisation. Et comment concevoir cette nouvelle présence au monde, cette nouvelle éthique de la relation, qui fait que nous devons mener des combats avec le lointain, avec la proximité, et que toutes les alliances, il nous faut créer véritablement une arborescence de nous qui sort sur la totalité de la planète. C'est cette nouvelle complexité-là que nous avons à construire. De même que nous avons aussi à construire un ordre international, non pas sur la base de l'unité, mais sur la base de la polyrythmie. La polyrythmie, la démesure de la démesure. Laissez comme ça ce moment génétique, générique, où les individus sont très mobiles, ils passent à travers les communautés, les religions, les langues, créent des invidations, créent des cirurgissements, proposent du nouveau, avec bien sûr des régressions, mais aussi des avancées inouïes. C'est cette complexité-là qui, pour moi, est la plus déterminante, parce que c'est de là que vont pouvoir surgir les oppositions innovantes que nous devrons opposer à toutes les vieilles conceptions de l'humanité, à commencer par ce que va nous imposer l'intelligence artificielle. Parce que, dans la mesure où l'intelligence artificielle est capable de tout, elle n'a aucune limite. Tout ce que nous croyons, que nous pensions être profondément humain, nos petits niveaux de créativité, seront balayés avec une aisance incroyable par ce que pourra faire l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, dans les quelques années qui viennent, pourra écrire tous les romans de la rentrée littéraire chaque année. On voit bien qu'on aura un problème, surtout un problème de redéfinition de ce que ça veut dire que d'être humain. Et ce que ça veut dire que d'être humain, la démesure que ça va demander ne correspond plus à nos vieilles conceptions de l'humanisme, etc. Nous devons poursuivre une humanisation chaotique. Et ça, à quoi elle va ressembler, je ne sais pas. Mais c'est cet imaginaire-là qu'il nous faut fréquenter. Et c'est vrai que cette notion de rythme, elle est importante. Les forces aussi me permettent de bien percevoir des complexités, de la laisser en place. Mais les rythmes permettent de percevoir une complexité, de la laisser fonctionner et de la laisser ouverte. Toute la difficulté, c'est de ne pas… Moi, j'aime bien l'idée d'indéfinir, toujours indéfinir les choses. Et l'approche par les rythmes est un lieu d'indéfinition, comme l'approche par les forces permet d'indéfinir les situations, d'agir, mais en laissant l'imprévisible, le surgissement et l'impensable procéder à leur poétique. Peut-être que sur la question, parce que là, vous abordez des pistes, des possibilités à travers le surgissement, la polyrhythmie, il y a énormément de questions et de liens avec ce qu'on travaille dans le séminaire et ce que travaillent par ailleurs les collègues qui sont présents. Je pense que c'est important qu'on puisse leur passer la parole. Je pense notamment à Christianès sur la question des surgissements, mais peut-être Olivier Souberan, puisque cette question de laisser aussi une ouverture, on a parlé de l'imprévisible, voire du chaotique, et peut-être aussi Philippe Mouillon. On a des collègues aussi qui sont sur d'autres continents et peut-être qu'ils auront envie de parler de ces chaos et ces surgissements. Je me demandais si ce que vous définissiez, pour les laisser peut-être se préparer, c'est une polychronie insurrectionnelle, parce que c'est un terme qu'on avait utilisé avec Christianès. Et après, c'est de se dire, mais comment on la laisse surgir ? Est-ce qu'il y a des dispositifs ? On a bien vu les individus, le poète, mais quels dispositifs pour permettre cette polyrhythmie insurrectionnelle ? Mais je traduis comme ça, de façon maladroite, votre pensée. Alors Chris, Olivier, Philippe ? Qui va ? Je veux bien ? Moi, je veux bien poser... Oui, merci, merci beaucoup. Évidemment, c'est extrêmement inspirant et ça bouge, ça fait vraiment bouger les lignes. Moi, je voudrais vous demander, justement, par rapport à cette question de ce jaillissement, cette capacité à se trouver à cette frontière où on n'est pas simplement dans une réalité consolidée par des récits ou des cadences collectives, dans quelle mesure il n'y a pas une obligation absolue, quelque part, de combiner l'individuel et le collectif ? Parce que dans ce que vous évoquiez à propos de la danse, par exemple, autour du mort, qui permettait quelque part de redonner quelques marges de liberté, des corps, c'était des corps quand même groupés, c'était des collectifs, c'était des ensembles. Et je trouve qu'il y a un grand... Enfin, tout à l'heure, Luc rappelait justement le travail de ce grand philosophe maldinet sur toute son œuvre, elle est consacrée à cette question de l'ouverture, comment maintenir l'ouvert, comment ne pas se laisser enfermer dans une fausse réalité, en fait, qui est un leurre, qui a stabilisé les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas ce paradoxe ? Et est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de tournant ? C'est-à-dire qu'on a énormément cultivé, on a permis une certaine libération par les principes d'individuation et de l'individu, de se libérer d'une certaine forme de communauté, communautarisme, qui finalement orientait les rythmes, les façons d'être. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un certain nouveau chantier ? Je pense, par exemple, moi j'ai beaucoup... J'ai été l'élève de Deleuze pendant cinq ans, on a beaucoup travaillé sur les questions d'individuation, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, quelque part, une sorte de renaissance, et je le vois dans les mouvements écoféministes notamment, de la besoin d'une immersion aussi, d'un participatif dans un « nous » collectif ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe majeur de l'ouverture entre, dans cette ligne de reliance et de fracture, en même temps, entre l'individu, le « je », enfin pas le « je », le « soi », et le « nous » justement. C'est un peu ce que ça me fait penser, tout ce que vous nous avez dit. Exact. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la plantation esclavagiste, il ne faut pas oublier que dans la plantation esclavagiste, c'est la matrice du jazz, de la big in, de la salsa, du zoo, du tango, enfin bon, il y a plein d'éléments, mais la musique contemporaine par excellence et qui reflète l'imaginaire contemporain, même si l'imaginaire est encore obscur à nous-mêmes, c'est véritablement le jazz. Et effectivement, dans la plantation, le danseur va commencer à danser, et il va récupérer la mémoire collective perdue, enfin il va essayer de la récupérer, mais la mémoire du corps n'est pas complète, il n'a plus que des traces. Et l'avantage des traces, c'est qu'elles peuvent se combiner, se recombiner entre elles, elles sont évolutives. Pareil pour celui qui va jouer du tambour, il a joué du tambour dans la communauté perdue, là il va jouer du tambour avec des traces, c'est-à-dire ce qu'il lui reste, parce qu'il n'avait pas toute la science du tambour de l'Afrique, mais il en a ramené quelque chose qui est à peu près singulier, qui est lié à son expérience, et il va fonctionner avec. Pareil après pour celui qui va chanter, c'est des vieux chants communautaires, il ne va même plus les comprendre, mais il va les répéter, puis à un moment donné, il va combiner tous ses souvenirs et ça va produire du nouveau. Mais ce qui vient s'ajouter à ces deux phénomènes, l'individuation inévitable, la polyrhythmie, c'est-à-dire le fait de se situer non pas dans une mesure communautaire, mais dans un chaos génétique, ce qui va être déterminant et qui va permettre d'accéder à un collectif qui ne soit pas un collectif communautaire, mais qui soit un collectif de devenir, ça va être l'improvisation. C'est-à-dire le danseur n'a pas de partition communautaire, le tambourier n'a pas la partition, ils improvisent, ils improvisent non seulement à partir de leurs traces, singulières, c'est-à-dire comment ils ont métabolisé ce qu'il leur reste des communautés anciennes, mais ils symbolisent, ils improvisent à partir de l'improvisation de l'autre. C'est-à-dire, quand on voit que les orchestres de Diaz, ils se réunissaient en studio et ils avaient une vague mélodie ou quelques principes, etc. Et après, ils lâchaient les chiens. Ils lâchent les chiens et l'improvisation de l'un nourrit mon improvisation qui m'inspirent et ça fait un surgissement du, ce que Raphaël Imbert, dans son beau livre, « Moi, le suprême », appelle un surgissement du génie humain. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, nous sommes, d'une certaine manière, forcés d'improviser. Et tous les individus qui doivent mener leur construction en tant que personnes dans les flux relationnels du monde, ils n'ont pas de partition ni civilisationnelle, ni culturelle préalable. ils sont obligés de, je dirais, d'improviser leurs alliances et d'improviser le déploiement, non pas d'une appartenance, mais de multiples appartenances. Et c'est là que cette idée du « je » et du « nous » est intéressante. Le « je » serait un peu le… s'il faut garder la symbolique de l'arbre, le « je » ou le « soi », c'est vraiment le tronc. Et puis, toutes les ramies et les branches maîtresses et le « feuillage », seraient la capacité pour cet individu à déployer une infinité de « nous ». Et parce que l'intérêt de fonctionner avec des « nous » et non pas du collectif traditionnel ou des communautés, c'est que les « nous » peuvent être étendus à la totalité de la planète dans différents domaines, sous différents aspects, et laissent comme ça ce qui est le plus important aujourd'hui pour la construction individuelle, c'est maintenir une très, très grande intensité de devenir. Et pour maintenir une très, très grande intensité de devenir, il ne faut absolument pas réduire les rythmes intimes, les rythmes intérieurs. Il faut que le « du » reste une sorte d'incandescence de rythme. La multiplicité qu'il y a dans notre psychisme, cette multiplicité qui faisait que nous avons une potentialité de « moi » absolument illimitée et que les communautés réduisaient, les communautés se sont toujours méfiées de l'individu, un peu comme nous, nous nous méfions de l'individu, non pas pour les mêmes raisons, parce que nous, dominés par l'imaginaire néolibéral, nous avons l'impression que la sourde de l'individualisme, de l'égoïsme, du refus d'engagement, de l'impossibilité de créer du « nous » provient du fait que nous sommes dans des processus d'individuation, que nous sommes devenus des sociétés d'individus. Mais ce n'est pas l'individuation qui est le problème, c'est l'individualisme qui est le problème. Et l'individualisme est devenu un problème parce que l'idéologie néolibérale capitaliste, le capitalisme mondial, est la seule force politique qui ait chevauché le principe d'individuation. Toutes les autres forces progressistes abordaient la question de l'individu par du collectif. C'est-à-dire, il s'agissait de ramener l'individu, tu deviens militant, tu obéis au parti, aujourd'hui, aucun parti ne peut fonctionner parce que le parti ne suppose pas des individus. Et si le parti supposait des rythmes différents, il fallait créer des tendances, etc., et ça devenait presque ingérable parce que l'imaginaire était un imaginaire de l'un. Seul l'imaginaire de la relation nous permet de comprendre que cette nouvelle alliance, ce nouveau vivre en relation, ce nouveau vivre ensemble dont nous avons besoin ne peut se faire que par une assumption, une très grande qualité, le son que nous allons porter à l'accomplissement individuel pour que le maximum d'individus devienne des personnes. Et la personne, c'est celui qui est capable d'être responsable et de définir des alliances. Ce qui fait que l'improvisation, l'individuation, la polyrhythmie, la diversité, la mobilité, ce sont des notions qui doivent nous permettre de construire à la fois les sociétés dans lesquelles nous allons vivre dans les temps qui viennent, mais surtout cette nécessité que nous avons de construire un ordre mondial qui ne soit pas un empire. Olivier peut-être, Olivier, ce qu'on verra sur l'improvisation, on a parlé de jazz. Oui, merci. J'ai imaginé qu'il y avait un rebond, une articulation. Oui, ça demanderait beaucoup de temps. De toute façon, j'ai été fasciné par votre intervention, monsieur Chamoiseau. Je ne vais pas trop réagir sur l'improvisation parce que, comme tout sujet qui nous concerne trop, on en dit trop ou pas assez. Vous êtes musicien ? Je ne vais pas intervenir là-dessus, bien que je sois tout à fait d'accord. Vous êtes musicien ? Vous êtes musicien ? Oui, amateur, mais musicien, Jazzman, voilà. Le titre est géographe. Géographe, oui. Oui, c'est plutôt ça. Le titre académique, c'est géographe. Non, peut-être juste une ou deux réactions, ce qui m'a, ce qui m'a, je dirais, presque ému, bouleversé, c'est lorsque vous avez parlé de votre travail de nuit, le moment où vous recherchez ce moment émotionnel, créateur, le moment catastrophe, je pense qu'on peut faire alors un rapprochement avec ce qu'on tend à faire quand on improvise, peut-être, c'est-à-dire un moment où on est possédé aussi, on est possédé par quelque chose et en même temps, ça libère. Mais ce moment créateur, ce qui m'a, ce qui m'a, comment dire, aussi touché, c'est que vous l'associez, évidemment, pas au récit, pour vous, mais plus à la narration, c'est-à-dire ce moment poétique, et moi, n'étant pas poète, tout d'un coup, ça m'a donné un éclairage, ce moment où on quitte la réalité pour aller au réel et on quitte ce qui est de l'ordre d'un peu du, de la mise en ordre du prévisible pour aller dans l'ordre du possible, mais de l'inimaginable, de l'impensable, de l'inaudible, etc. Et donc, ça rejoint, je ne sais pas si Vincent Berdoulé est encore là, mon collègue et ami Vincent, Berdoulé, on a travaillé sur ces questions de changement climatique, de menaces, et on a travaillé sur, on est en train aussi de travailler sur une relation, une correspondance entre les figures de l'ignorance et les figures de l'anticipation. Et dans cette mise en relation, il y a un effort de comprendre comment est-ce qu'on anticipe par rapport à des figures de l'ignorance où le prévisible est relativement prévisible, et puis des figures de l'ignorance et de l'anticipation donc, où l'avenir est quasiment radicalement imprévisible. et ce qui m'a frappé, c'est que ce que vous placez du côté poétique qui permet de saisir ces aspects, enfin, disons, de se concentrer, d'être sensible à ces aspects où nous sommes confrontés à l'inaudible, à l'impensable, à l'inimaginable, des dégradations, c'est justement les figures auxquelles on est confrontés maintenant, par exemple, face au changement climatique. Et donc, voilà, ça pose une question, c'est-à-dire, est-ce que, en même temps, c'est fascinant et en même temps, on se dit, est-ce que, disons, le regard poétique est nécessaire à apporter, mais, voilà, est-ce qu'il est suffisant ? Enfin, il y a un effort à faire du côté de raisonner ces aspects-là. Voilà, là, c'est la première réaction. L'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, mais, et là, peut-être que je fais une erreur, j'en sais rien, après tout, mais, c'est marrant, vous mettez toujours la cadence, mais c'est une proposition, vraiment, c'est, voilà, vous mettez toujours la cadence du côté de l'ordre, d'après ce que j'ai compris, et du côté de l'imposition, mais une cadence, elle peut être obsessionnelle, elle peut être saturante, elle peut être la cause de l'effervescence, elle peut être, vous voyez, et à l'inverse, je dirais que la polyrhythmie, pour moi, ça renvoie à l'hétérogénéité, mais pas à quelque chose d'hétéroclite, c'est-à-dire qu'au travers de l'hétérogénéité, on saisit, il y a un principe d'unité dans la polyrhythmie, et qui pourrait être, à ce moment-là, conservatrice, parce que c'est l'art quand même de conserver des rythmes particuliers par rapport à un point de vue que j'arrive à discerner qui donne une certaine homogénéité au tout. Quand je fais de la polyrhythmie, avec vraiment, enfin, en toute modestie, disons, en musique africaine, c'est pas du tout le bazar, c'est pas du tout, c'est au contraire, il y a un point de vue, je dirais, il y a un point de vue global, et quand on se déplace dans les rythmes différents, on est en adéquation avec chacun des rythmes particuliers, vous voyez, donc pour moi, quand je vous entends entre cadence et polyrhythmie, polyrhythmie, j'ai l'impression d'avoir affaire quasiment à un planificateur qui sait conserver les rythmes particuliers, et qui sait trouver le point de vue à partir duquel on peut trouver une homogénéité, et inversement, la cadence, pour moi, c'est presque un instrument d'émancipation, c'est-à-dire de possession, on est, voilà, enfin bon, on pourrait renverser la logique, mais globalement, je suis le même, voilà. Enfin, pour moi, très rapidement, au lieu d'écrire chapitre dans mes romans, je remettais cadence, toujours pour montrer qu'on était vraiment dans, on restait dans les lieux du rythme, et qu'on ne sortait pas de l'effervescence du rythme. Parce que pour moi, la cadence, c'est la mise en forme d'un ensemble de rythmes, dans ma petite perception, mais je crois que dans la polyrythmie, il n'y a pas d'unité. Moi, j'essaie, j'essaie, les colonialistes, maniaient l'imaginaire de l'eux, ma civilisation, ma peau, mon Dieu, mes valeurs, etc. Et nous, il faut absolument qu'on se méfie de cette unité qu'on essaie de plaquer sur la démesure des choses, la démesure du monde. Ce qu'il y a dans la polyrythmie, c'est une intention. C'est vrai que celui qui, c'est l'intention qui fait la convergence, qui ne fait pas une unité, mais qui fait la convergence. Un musicien d'Odviaz, moi, je m'intéresse beaucoup aux batteurs, quand je vois le déploiement océanique d'un rythme qu'il déploie avec l'autre, moi, c'est absolument fasciné. Et il n'y a pas un programme fait, mais il y a véritablement cette espèce d'incertain océanique qui se nourrit de lui-même, qui produit des développements. Et moi, je crois plus à l'intention. Ce qui fait que la, ce qui va faire le lieu de la rencontre, qui va permettre la construction de différents nous, ça va être une intention commune, une intention partagée, sachant que l'intention n'est pas un programme. Ce serait plutôt du, même pas s'il faut le mettre du côté de la stratégie, bon, je n'ai pas réfléchi à ça, mais se dire qu'on dégage des intentions, on s'inscrit dans une intention partagée et cette intention partagée nous permettra d'œuvrer ensemble sans qu'il y ait unité. Et c'est ça, toute la difficulté que nous avons. Nous ne savons pas agir sans unité. Or, il nous faut agir dans la polyrhythmie et dans l'imprévisible. L'imprévisible, ça veut dire que le champ rythmique reste océanique, imprévisible, incertain, mouvement, sans haut, sans bas, etc. C'est ce petit exercice de l'imaginaire. Essayer de penser sans unité, agir sans unité, se rencontrer sans unité. Et c'est pourquoi je fais une distinction entre le vivre ensemble et le vivre en relation. Le vivre ensemble, c'était l'ordre communautaire qui régentait c'est un nombre je dirais d'unité symbolique, des absolus culturels, etc. Alors que le vivre en relation, c'est véritablement permettre à toutes ces composantes, à commencer par les composantes individuelles, de bâtir leur devenir dans une improvisation active qui leur permet de rencontrer les autres improvisations des individus qui improvisent autour de lui. Et c'est ça que nous devons faire. Moi, nous, on a le gros problème du changement climatique. Toute la Caraïbe, on semble qu'on est parti pour une montée de l'océan de plus d'un mètre cinquante-deux mètres. Ça veut dire que toute la Caraïbe est complètement décomposée dans toutes les villes les plus importantes dans la Caraïbe sont des villes côtières. Donc, on voit ce que ça va supposer comme modification. Et là, on a, et en plus, on a les cyclones qui vont, qui risquent d'être beaucoup plus puissants. On a la menace du big one volcanique, le tremblement de terre qui a fait plus d'un siècle qu'on n'en a pas eu. Donc, on est dans la zone où ça va surgir. On est véritablement en train de, nous devons construire je dirais une position catastrophe. Et la position catastrophe, c'est par définition la position où on doit être en mesure de créer et pas de créer sur un mode collectif, de créer dans une convergence de créativité individuelle, c'est-à-dire maintenir la diversité des conceptions, des positions, des responsabilités et mettre tout ça dans une intention commune. Il y a un beau livre que j'ai beaucoup lu, de Jarelle Diamonde qui parle d'effondrement, et il montrait que les sociétés orcaïques qui avaient réussi à combattre des modifications climatiques étaient celles qui avaient réussi à mobiliser des responsabilités individuelles. C'est quand chacun dans son coin, bien sûr, il y avait la fonction centrale qui déployait un certain nombre de mesures, mais ça ne peut fonctionner que si on a la responsabilité de tous, mais surtout si on a la créativité de tous. Et la difficulté avec l'imaginaire néolibéral, c'est qu'une des premières conséquences, d'ailleurs, comme de toute domination totalitaire, une des premières conséquences de notre transformation en données économiques et en acteurs consuméristes, c'est qu'il y a une disparition de la créativité populaire. Et tout à l'heure, on se demandait comment faire, comment retrouver, comment accéder à ces nouvelles exigences. Nous avons des défis absolument incroyables à un moment où les États n'ont jamais été aussi faibles et où les individuations n'ont jamais été aussi irresponsables. Et là, on est vraiment dans la configuration où on peut disparaître très, très rapidement balayé par ces défis. Ce qui fait que ce que nous avons à faire, puisqu'il nous faut accéder à cette autre imaginaire de la relation qui est celui de l'orchestre de Diaz, nous avons à faire des politiques culturelles dynamiques. La réponse est culturelle. Quand on voit les festivals, la consommation, l'œuvre d'art, par définition, n'est pas consommable. Moi, ça fait dix ans ou vingt ans ou trente ans que je fréquente Saint-Dionne-Pers, Faulkner, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris. Une œuvre d'art, un grand tableau, on peut passer une vie comme ça, contempler une œuvre d'art. Donc, ce n'est pas un objet de consommation. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans les politiques culturelles, c'est qu'on nous donne des trucs de consommation. C'est-à-dire, on consomme, on prend, et il n'y a pas cette construction lente de la rencontre qui élabore comme ça des flux d'imaginaire, qui libère l'esprit, qui sort d'hygiène comme ça de la créativité et qui permet à un individu de se construire dans une sorte de lenteur aussi. Donc, toutes ces problématiques-là sont à la base une problématique culturelle. Si on cherche la recette collective, on entre dans une sorte d'attitude politicienne. En revanche, si on se dit, nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il y a des actions culturelles à définir et qu'il nous faut les mener avec une énergie absolument incroyable et faire en sorte que l'économie ne devienne pas cette pauvreté, que la politique ne devienne pas cette pauvreté économique, mais qu'elle retrouve sa préoccupation humaine, c'est-à-dire la construction d'un imaginaire permettant le bien-vivre dans le vivant et face à l'imprévisible et à l'impensable du réel. C'est ça, moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je vois le péril pour nous en Martinique, 1000 km², l'océan qui va monter à peu près à 2 mètres, je vois la catastrophe. Je vois aussi les cyclones à 300 km heure qui vont tout dévaster. Je vois, et en même temps, nous sommes complètement déresponsabilisés par ce système outre-mer et nous sommes dans des situations de déresponsabilisation collective et d'irresponsabilité individuelle. Et je ne sais pas comment nous allons faire pour construire ces moments de créativité qui devraient nous permettre de reconstruire comme ça dans l'urgence, dans l'improvisation, dans le surgissement, dans le saut de l'inconnu, construire de nouvelles manières, de nouvelles sociétés, des sociétés de la relation. Et ça, c'est vraiment ma préoccupation. Mais ce que je cherche est plus du côté de cette complexité-là que de chercher un ordre collectif, des mots d'ordre, des trucs, etc. Non, c'est pas... C'est plus difficile, mais moi, je préfère rester du côté de la polyrythmie. Merci infiniment. Je crois que je vous comprends mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci Olivier aussi. Il y a des questions en ligne. Il y a une intervention de Frédéric Bonneau et puis de Francine Zarkos. Philippe Mouillon est silencieux pour l'instant, mais j'imagine qu'il va réagir et toutes celles et ceux qui sont en ligne... Philippe, c'est mon ami. Je sais. C'est grâce à lui qu'on est là. Parce que c'est lui qui nous a mis en contact. Il est extraordinaire. Bonjour à toutes et tous. Oui, j'ai une question. j'ai été très touché par le récit de la radio qui s'allume à 4 heures du matin qui nous fait naviguer toute la journée avec un bruit de fond au fond. Ça me touche d'autant plus que ça correspond à la vie familiale que j'ai connue dans une famille qui m'a adopté à Fort-de-France. Je parlais plus créole que français quand j'étais gamin. Ma question, elle est que j'ai été totalement charmé par des récits en musicologie assez récents qui expliquent qu'il y a une... qui font changer la perception de l'influence amérindienne sur les rythmes de la musique en Amérique du... le sud de l'Amérique du Nord et dans l'Amérique centrale, notamment dans les Caraïbes. Ça me plaît dans le sens où aussi ça permet aussi de distancer, de prendre un peu de distance par rapport aux récits parfois trop univoques des descendants d'esclaves. J'aimerais vous... Comment vous percevez ces récits de l'influence des Amérindiens avec toute la culture du rythme scandé, lancinant ? Et est-ce que ça fusionnait selon vous ? Oui, il y a une certaine présence. Vous pourriez voir un ethnomusicologue, moi je ne suis pas trop spécialiste, mais c'est vrai que l'idée de créolisation c'était ça. Autant l'idée de la négritude simplifiait les réalités américaines, réinstallait l'Afrique dans les réalités américaines, mais on a eu tendance à tout cristalliser et tout expliquer par le négoire africain. D'ailleurs, toute l'anthropologie des années 50, Bastille et compagnie, c'était survivance africaine dans les Amériques, etc. Qu'est-ce qui reste ? Alors que le truc, c'était cette polyrhythmie de présence, de traces qui rentrait dans de l'imprévisible et c'est d'ailleurs toute la différence entre le métissage et la créolisation. Le métissage est prévisible, la créolisation est complètement imprévisible. Donc la créolisation réintroduit dans la catastrophe inaugurale, c'est-à-dire celle qui va permettre le surgissement de ces sociétés de la relation, donc ces sociétés créoles. Dans la catastrophe initiale, on n'a pas seulement la traite, l'esclavage des Africains, on a le génocide ou la déstructuration des Amérindiens et puis on a toutes les immigrations qui se sont faites. Et les cultures amérindiennes, quand on étudie l'oralité créole, on a l'imaginaire amérindien qui est présent. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Mamandlo et c'est là qu'on fonctionne comme on perçoit un peu mieux l'anthropologie de la créolisation. Dans les Côtes créoles, on a un personnage Mamandlo, c'est une sorte de divinité aquatique qui provient des divinités aquatiques amérindiennes, des divinités aquatiques africaines, des divinités aquatiques européennes, les fameuses sirènes, etc. Et puis, vous voyez, il y a une espèce de... Et dans l'anthropologie de la créolisation, les cristallisations se font par des présences qui se trouvent des accroches analogiques. et le principe analogique est très important dans les phénomènes de survivance en créolisation. Parce que c'est très chaotique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une communauté africaine très importante ou une présence américaine très importante et avoir des surgissements culturels qui ne tiennent pas en compte de l'importance des communautés qui sont... des ethnies qui sont en présence. le maintien d'une cristallisation va se faire selon des modalités complètement imprévisibles. Ça, c'est la créolisation. Donc, l'idée, c'est véritablement faire en sorte que les... que les... tout ce qui était présent dans les Amériques puisse concourir à ce que... à ce que nous sommes... à ce que nous sommes aujourd'hui. Et on voit bien, par exemple, quand je lis Le Père là-bas, qui est un chroniqueur du XVIIe siècle, il était effrayé de voir que les Amérindiens disaient « ces gens-là sont fainéants parce qu'il peut se lever le matin et passer plusieurs heures devant l'océan à regarder... à regarder l'océan. » Et le reste du temps, il est allongé dans son hamac. Vous voyez, on avait vraiment une temporalité très longue chez les cultures amérindiennes avec cette temporalité qui commençait à être frénétique du côté des Occidentaux. Donc, on voit bien que quand on a ce genre de contact qui n'est pas encore la rencontre, la rencontre ne s'est pas produite parce que les rythmes n'ont pas pu s'accorder et on avait une société lente et puis des sociétés beaucoup plus frénétiques. En tout cas, ceux que nous avons reçus qui venaient d'Occident, c'était les conquistadors, les marchands, les pirates et on n'avait pas le côté de lumière. Donc, voilà, nous sommes dans cette perspective-là, vraiment, véritablement, tout réintégré. D'autant que le temps amérindien, j'étais encore récemment en Guyane, je voyais un peu l'effondrement des sociétés amérindiennes et je vois les survivances actuelles. C'est vraiment pathétique. ce sont des sociétés fortement ataviques avec un temps lent, un temps lent, une architecture de rythme complètement différente et qui n'arrivent pas à s'adapter à la relation. C'est-à-dire, ils subissent tous les effets pervers de la relation à commencer par la perte de sens, etc. Parce qu'effectivement, dans la communauté archaïque, il y avait un sens vertical. Dans la relation, il n'y a plus de sens. Il n'y a que des possibilités. Donc, c'est très, très difficile à vivre et là, on a un processus d'effondrement qui est assez pathétique. Je pense que les prochaines générations qui sont nées aujourd'hui, qui commencent à partir dans des phénomènes urbains, seront en mesure de proposer cette équation rythmique entre guillemets entre le fond atavique et bien sûr la précipitation relationnelle. Donc, ça viendra dans quelques temps. Il y avait une question de Francine Zarkos, mais je préférerais qu'elle la pose elle-même. Elle est toujours en ligne, Francine. Francine ? Oui. Oui, bonjour et merci beaucoup. J'étais vraiment très, très touchée par votre intervention parce qu'elle nous parle énormément, en fait. On a tous de nombreuses racines qui font que dans notre tête, il y a beaucoup de polyphonie et de rythmes différents qui doivent s'accorder à des moments, d'une manière ou d'une autre. et il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est aussi votre manière de parler du poète qui est finalement le plus à même de parler de ce qui est le réel et je trouvais ça très, très riche et donc, j'avais envie de vous écouter un petit peu plus là-dessus en vous proposant de répondre à la question de notre très bon poète contemporain qui est Jean-Pierre Simonon qui dit la poésie peut-elle sauver le monde, sauvera le monde ? Alors, voilà, j'aimerais que vous répondiez. Oui, je pense. En fait, ce que nous avons à faire tout à l'heure, on cherchait des on cherchait des recettes ou des solutions alors que moi, je pense qu'il faut il faut rentrer dans un processus très particulier qui est de changer d'imaginaire et c'est en changeant d'imaginaire c'est-à-dire en rentrant dans ce processus de changement d'imaginaire qu'on aura des possibilités qui vont surgir. Oui, ce qui permet pour rester toujours sur l'orchestre de Diaz c'est vraiment, moi je ne connais rien de l'Ordiaz mais je m'intéresse beaucoup à la complexité de la structure. Ce qui permet à l'orchestre de Diaz qui correspond à ce que nous devons vivre dans nos sociétés aujourd'hui sont des individus donc ce sont des monstres des monstres d'individuation. Quand Miles Davis choisissait ses musiciens pour faire il cherchait des monstres d'individuation c'est-à-dire des expériences urbaines relationnelles esthétiques artistiques très singulières et il mettait donc il lui fallait des singularités à mettre ensemble donc il privilégiait la diversité donc des individuations accomplies la polyrhythmie qui permet de décomposer toutes les mesures et toutes les cadences dominantes et l'improvisation mais pour que l'improvisation puisse fonctionner et que ce que je vais cette mobilisation de mon expérience intime qu'est l'improvisation quand on improvise quand le musicien improvise il invoque il évoque il mobilise toute son expérience sensible et il la projette brusquement en face des autres expériences sensibles c'est ça l'improvisation donc il exprime ce qu'il est et en même temps il devient autre chose en exprimant ce qu'il est et pour que ça soit possible il faut que tous ces tous ces ces artistes-là soient en étapes poétiques c'est l'état poétique qui est le plus important ce que nous avons à faire dans les actions culturelles que nous devons mener c'est d'arriver à cet état poétique alors l'état poétique ça veut pas dire qu'on soit tous poètes le poète un grand poète c'est un extrême c'est être capable comme ça de fréquenter sans arrêt l'impensable du réel l'indicible du réel l'informulable du réel et bâtir comme ça ça c'est vraiment un mental très très particulier mais il y a quelque chose que nous devons récupérer c'est l'état poétique et pour rester dans l'imaginaire des rythmes l'état poétique ce serait ce moment où l'individu parviendrait à conserver en lui la plus haute intensité de rythmes différents possible et en conservant cette polyrythmie extrême enfin optimale parce que tout le monde ne peut pas vivre comme ça avec comme dirait Nietzsche un chaos intérieur pour donner des sens à une étoile qui dos il faut cette intensité de rythme ce chaos générique génésique à l'intérieur de soi et cet état poétique est très difficile à vivre mais c'est la base de la créativité et pour réagir aux catastrophes pour trouver les solutions pour réinventer les modèles politiques pour fonder nos alliances pour participer à des nous différents il faut de la créativité pour qu'il y ait de la créativité il faut un état politique c'est à dire tous ces rythmes qui nous permettent d'être très attentifs non pas aux structures figées de la réalité mécanique convenues digérées métabolisées mais véritablement essayer de se tourner vers l'impensable du réel et dans cet impensable de fréquenter l'inouï et quand on fréquente l'inouï on sait que toutes les choses sont importantes donc ça développe l'observation ça développe la complotation ça développe l'attention ça développe le souci de l'autre et l'autre c'est pas seulement l'étranger mais c'est tout le vivant c'est une manière d'être au monde qui ressemble un peu à l'animisme archaïque les animistes avaient cette espèce de participation mystique au monde mais nous il faut qu'on soit des animistes sans mystique une espèce de présence sensible qui nous permet de recevoir en permanence une masse d'éléments différents supportés comme ça une masse de rythme et garder cette intensité la plus haute possible ce qui fait que quand le moment catastrophe le moment de la création sera nécessaire la créativité est possible donc je crois que le poète pourquoi on a besoin de la poésie c'est d'ailleurs un signe de voir combien la poésie ne s'édite plus ne se vend plus etc même si elle a tendance à revenir un peu sur le mode slam etc mais c'est parce que la créativité collective est en panne et le néolibéralisme a fait de nous des consommateurs nous sommes dans un imaginaire de compétition d'accumulation de profits très très particulière et que je dirais on ne mesure pas combien le néolibéralisme provoque précarité misère etc mais une sorte de défendrement culturel une sorte de l'individu est abîmé pas simplement perverti par l'individualisme mais fondamentalement abîmé et c'est pourquoi nous avons ces aberrations démocratiques et que nous avons ces surgissements de l'extrême droite et l'extrême droite c'est l'antipoétique l'autisme que nous avons ces explications simplistes manichéennes élémentaires du monde c'est le refus de la complexité c'est-à-dire l'impensable de la nouvelle complexité on ferme les portes et les fenêtres et puis on simplifie en se racontant un petit récit et c'est là qu'il y a avec cet état poétique quelque chose de très très important qu'il nous faut peut-être inscrire dans nos tables c'est qu'il faut se méfier des grands récits les empires les structures totalitaires c'est les grands récits moi je suis effrayé quand j'entends dire il nous manque un grand récit national il nous faut un récit non on n'a pas besoin de grands récits le grand récit c'est véritablement tordre le cou aux petits récits aux récits individuels ce dont nous avons besoin c'est le lieu de convergence de multiples récits nos sociétés sont des sociétés d'individus ces individus font leur récit du monde bien sûr avec ce niveau de connaissance et de conscience que nous pourrons travailler par des politiques culturelles mais ce sont c'est cette je dirais cette congélation de multiples récits qui va donner la nouvelle société un orchestre d'odias c'est pas un grand récit un orchestre d'odias c'est 4, 5, 6 10 récits qui s'entremêlent qui produisent des choses et qui brusquement déclenchent une configuration de force et de beauté c'est ça donc il faut écarter les grands récits le grand récit c'est le rythme le rythme bon d'automne comme un coup près comme ça qui met tout le monde en ordre etc donc rejetons les grands récits restons du côté de la narration et dans la narration on a la multiplicité des récits individuels on a les accomplissements individuels en tant que personne cette complexité là que j'essaye de mettre en ordre dans ma tête c'est pas clair mais c'est avec ça que je fonctionne mais l'état poétique c'est nécessaire moi j'essaye de vivre c'est très difficile mais sortir de l'état prosaïque dans lequel nous précipitent le capitalisme pour entrer dans un état poétique c'est quelque chose qu'il nous faut cultiver en tout cas ça nous montre ça nous montre des pistes pour les politiques culturelles que nous avons à mettre en oeuvre Ces réflexions sur l'importance de chacun l'importance de l'originalité remplacer le grand récit par des narrations multiples qui s'entrecroisent comme les polyrhythmes me fait penser souvent à la posture des artistes et je voudrais peut-être donner la parole à Pierre-Louis Garand qui participe beaucoup à nos discussions Pierre-Louis est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce thème-là Oui alors bonjour déjà et merci de me laisser un peu la parole en fait moi vraiment le questionnement c'est aujourd'hui là on est quand même un panel de personnes qui avons le loisir on va dire de pouvoir discuter alors j'aime beaucoup l'idée que vous avez émise de Noël à l'envers qui fout un peu le bazar mais après le souci c'est quand même comment on peut comment vous avez mis ce curseur-là qui va de la réalité au réel et moi il me semble qu'il manque quelque chose tout au bout du curseur quand vous mettez la chose qui est impensable vous parlez des chamanes des sorciers des poètes et là peut-être il me manque tout au bout le fou parce que c'est un propos que j'ai souvent en fait entre tout ce créatif qui finalement ce commun on va dire qui est ce ronron ce rythme bon comme ça et qu'est-ce qui va faire le choc qui va peut-être être dans un premier temps un peu toxique comme ça un peu difficile à vivre mais qui peut-être va donner une autre réflexion à notre avenir qui peut-être n'est pas si heureuse que ça et comment on pourrait penser donner la parole à tous ces invisibles ces oubliés qui en plus font masse ils sont peut-être plus nombreux que nous 50 à discuter sur Zoom aujourd'hui vous voyez ils auront des préoccupations très bassement matérielles d'emmener les gamins à l'école de vivre leur travail et tout ça et cette hégémonie aujourd'hui du sachant du savant moi j'ai vachement une interrogation là-dessus de l'expert oui c'est une vraie question le problème du le problème du fou parce que le fou n'est pas nécessairement un marginal moi je travaillais dans les prisons j'ai vu tous les derniers qu'en ne sont pas des marginaux j'ai vu des délégats très il y a une très grande différence excusez-moi il y a une très grande différence entre fou et les gens emprisonnés parce que les gens emprisonnés non non c'était pour oui oui c'est d'accord c'est pour montrer moi ce qui ce qui manque au fou c'est vrai que la la folie est peut être considérée comme une un bouleversement précieux de beaucoup de certitudes de beaucoup de pesanteur etc mais il me semble que le fou n'a pas d'intention il n'y a pas d'intention et quand il n'y a pas d'intention il n'y a pas d'art il n'y a pas de l'art commence c'est toute la question de du moment où l'art était complètement lié au système symbolique et que l'artiste de l'époque il exprimait plus des forces symboliques même s'il y avait bien sûr son talent individuel son équation personnelle qui transidurait ce qu'il voulait témoigner de la communauté mais le plus l'intention va être claire qu'elle sera liée à l'expérience de l'artiste plus l'art va se développer et va devenir va ressembler à ce que nous appelons aujourd'hui de l'art et c'est vrai qu'il y a quelque chose de précieux dans la folie mais il n'y a pas d'intention et quand il y a une intention lorsque l'attitude de renouvellement de bouleversement de catastrophe émotionnelle de rejet de la norme de réinvention des règles de saut d'un inconnu quand c'est fait avec une intention là on commence à rentrer dans des choses qui peuvent être utiles pour nous donc c'est c'est ce que je dirais il y a beaucoup de dans les plantations esclavagistes il y avait beaucoup beaucoup de fous c'est à dire des gens qui ne supportaient pas ils n'avaient pas la réponse humaine à ce qui leur était fait et ils sombraient dans une folie mais ils n'ont pas été déterminants quant à la quand on revère seulement du système et quant à la remétabolisation de tout ce qu'on avait fait de ces gens là ceux qui ont réussi à le faire c'est ceux qui ont développé des intentions et des intentions l'intention majeure c'est l'intention créatrice les créateurs ont une intention et ça ça fait de ce qu'ils font quelque chose qui qui est déterminant mais quand il n'y a pas d'intention à ce moment là on peut avoir des effets bénéfiques c'est par la fêlure qu'on rentre la lumière on connaît le truc mais bon c'est enfin j'en suis là en ce qui concerne les dimensions de la faute un artiste qui serait simplement fou il peut produire comme ça de manière accidentelle des oeuvres intéressantes mais ça ne vaudra jamais la puissance d'une d'une intention artistique quand elle s'exerce par un bond dans l'inconnu ça c'est c'est ce que nous devons rechercher j'entends bien je vous remercie pour cette réponse mon questionnement c'est aussi finalement le fou est-ce qu'on lui laisse l'outil créatif le médium qui lui permettrait de s'exprimer c'est pas forcément évident aujourd'hui je veux dire dans l'état de l'art de la psychiatrie les gens n'ont pas absolument rien pour s'exprimer pas une guitare pas un moyen de chanter il y a de l'art théorapie oui mais c'est c'est un peu est-ce qu'ils ont vraiment le moyen d'exprimer ce qu'ils ont de sortir le truc est-ce qu'ils peuvent le faire c'est pas évident du tout mais c'est l'intention il n'y a pas de création artistique sans intention c'est du mal comme si c'est un accident bon après on a des enfants qui peuvent faire des trucs complètement extraordinaires ou des fous qui peuvent peindre bon mais l'intention 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 suppose une esthétique et l'esthétique son propre c'est à la fois d'exister et de se construire en même temps en existant quoi donc ça suppose une intention et c'est vrai que l'état proétique demande une intention parce qu'on a effectivement des espèces de rêveurs un peu flottants comme ça mais stériles ce dont je parle c'est véritablement un état poétique qui développe immédiatement un socle de créativité impressionnant et ça dans tous les domaines pas nécessairement le domaine artistique la créativité est toujours liée à un état poétique un état prosaïque sécurité manger boire me loger comprendre être tranquille ça ne développe pas de créativité merci merci je vous propose si Christian est d'accord qu'on remercie Patrick Chamoiseau pour son intervention très 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 stimulante le remercier moi j'ai retenu c'est un peu chaotique j'ai retenu parce qu'on est allé non non c'était très bien il est déjà 7h du matin donc ça doit être voilà il faut quand même encore profiter de ce moment qui est qui est un ouvert pour l'écrivain que vous êtes juste simplement moi j'ai retenu 3-4 choses parce qu'on est allé vers le fer beaucoup sont allés vers le fer couperé aller vers des petits récits mais si tu étais une question au risque du burn-out pour parler franglais il y a peut-être un risque de burn-out de cette foultitude de petits récits ou de multitude ça c'était le premier élément non non parce que quand on a quand on a un individu qui est capable de de bon j'ai utilisé le terme récit mais bon de s'accomplir on a on a l'état poétique on a on a du rêve on a du désir le grand désir réamorcé et quand le grand désir est réamorcé il n'y a pas de burn-out le burn-out est lié à la perte de sens et à la pulsion qui a remplacé le désir les pulsions consuméristes etc et quand il y a convergence entre états poétiques grand désir rêve idéal jamais de burn-out il y a engagement il y a multis alliances il y a je dirais une énergie créatrice qui est absolument précieuse le burn-out c'est vraiment cette pauvreté dans laquelle la perte de sens induite par le néolibéralisme nous a jeté d'accord c'est un vrai beau sujet encore à creuser retrouver l'état politique tout ça c'est à creuser qui transforme c'est bien de ne pas avoir de réponse on n'a que des questions oui alors je mets tout en question mais voilà de se tourner vers l'impensable du réel et ça ça fréquenter l'inouï c'est tous ces agencements de mots que vous proposez qui ouvrent à la création je ne sais pas si on m'a resté en état et puis resté resté dans la narration voilà qui était du côté de la narration autant que possible autant que possible en tout cas en tout cas merci quand on a proposé de cette invitation on nous avait dit ouais mais c'est compliqué il est tellement pris il est partout il est ouais bon avec notre réflexion elle est là moi j'espère que j'espère qu'on pourra pour changer en tout cas nous ici on vous lit et ça fait du bien de vous entendre vous voulez simplement peut-être pour vous donner rendez-vous non pas tous les tous les matins tôt tous les prochains mardis mais rappelez quand même nos prochains rendez-vous alors vous verrez qu'on est dans je ne sais pas si c'est l'état politique mais en tout cas à la fois on prend des risques on est interdisciplinaire et voilà on est dans cette pensée du tremblement vous voyez d'où ça vient la pensée du tremblement j'ai pas besoin de de vous le redire mais voilà donc on a rendez-vous le 11 octobre avec un cardiologue Philippe Chevalier voilà qui va nous parler de rythmologie et du coeur je crois que c'est pas le coeur auquel on pense tout de suite et puis et puis ensuite le 15 novembre dans nos prochains échanges on a un jardinier et paysagiste punk Eric Lenoir qui a écrit le petit traité des jardins punk moi je vous le conseille c'est ceux qui sont en ligne et particulièrement à vous Patrick Chamoiseau parce que c'est c'est vraiment stimulant mais on aura aussi Véronique Naoum-Grapp Dominique Boulier Dominique Médard Geneviève Maton Nathalie Frascaria et beaucoup d'autres voilà donc on est en ligne à ces moments-là vous pouvez retrouver dans le séminaire de la MSH et puis tous les mardis si un matin vous vous levez il est 4h30 vous vous dites qu'est-ce qu'ils font nos amis du côté de Toulouse de Grenoble et ailleurs vous vous branchez et normalement on est quelques-uns à poursuivre au-delà des séminaires ça vaut vraiment pour toutes et tous il y a des collègues qui étaient en ligne qui n'ont pas voulu prendre la parole et donc on pourra continuer l'échange vraiment merci pour ce superbe moment bon courage bon petit déjeuner je ne sais pas trop comment ça va se passer et bon petit rituel bon petit rituel à très bientôt merci allez au revoir à bientôt merci au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501